Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tous mes abonnés vont très bien. Merci à toute cette nouvelle personne qui s'abonne à ma chaîne. Propulsez-moi, aidez-moi à grandir très rapidement mon audience parce que j'ai fait de nombreux mois, plus d'une année sans faire de vidéo. Donc la reprise est un peu difficile, mais je compte vraiment sur votre soutien. Merci de vous abonner, de donner surtout vos avis en commentaire, ça me permet de m'améliorer et de rectifier certains détails. Ok, cette vidéo-là, elle concerne exclusivement Maman, Aïcha Kone. Parce que généralement, quand Hériton fait ses réactions, par moments sur ce genre de sujet-là, les gens ont tendance à croire que je suis partisan. Les gens ont tendance à croire que j'ai un parti pris. Donc je vais faire cette vidéo-là pour éclaircir la lanterne de tout un chacun et dire une petite vérité aussi à Maman, Aïcha Kone. On se prend juste après le générique. Bon retour chers abonnés, bon retour. C'est toujours votre homme, celui de Hériton. Et comme j'ai dit, cette vidéo-là, c'est pour Maman, Aïcha Kone. Avant tout, Popo, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la tisse Afou Keïta a vraiment merdé. Elle a vraiment, vraiment, vraiment merdé. Elle a déconné, elle a déconné. Je peux comprendre ta colère. Même si elle ne reste pas justifiée parce que ça reste son aîné, ça reste sa, 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 sa maman. Mais elle allait un peu trop fort parce qu'on dit la reconnaissance d'un go à la vie. Comme tous savons ici que de sa bouche est sorti le temps. Moi, je veux savoir que c'est Maman, Aïcha Kone qui a donné sa première chance lors, je crois, d'une émission ou lors d'un concert, je ne sais plus, lors d'un concours au Palais de la Culture, là, à l'âge de 12 ans. Franchement, je ne pense pas que Maman Aïcha Kone méritait ça de sa part. Voilà. Mais le pardon, il est divin. Dieu merci, Dieu merci. La maman de l'artiste Afou Keïta est prise de sagesse. Connaissant les liens qui l'allient à notre maman national, notre diva, notre légende vivante. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Maman Aïcha Kone est une légende vivante de la musique ivoirienne. Voilà. Donc, bien est de souligner cela avant de dire les vérités que j'ai à lui dire. Pour ne pas que les gens pensent que je parle pour parler, en fait. Dans mon poste, je vous avais dit, ne vous pressez pas, vous vite commentez ou vous m'insultez. Prenez la peine d'écouter cette vidéo-là et voir si je t'envoie, j'ai raison. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire à Maman Aïcha Kone ? Maman Aïcha Kone, personnellement, je suis un neurofan, j'apprécie votre musique. Mais dans l'affaire Afro-Keïta, il y a une vérité qu'on doit vous dire avec la manière. Peut-être que c'est ce que l'artiste Afro-Keïta voulait faire et puis elle a merdé de la sorte. Mais moi, je vais vous la dire dans un autre langage. Maman, le fait de venir demander pardon au président, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, c'est noble, c'est sage et c'est de grande valeur, ce genre d'agissement, ce genre d'action-là. Mais en même temps, j'avais envie de tout faire dans ma vidéo précédente, mais les gens allaient dire que soit je défends ou je ne défends pas. Mais je l'ai dit d'entrée de jeu dans ma vidéo précédente que ta fille, ta fille, la Tissa Afro-Keïta avait merdé. Mais Maman, quelque part, toi aussi, tu as merdé. Et je vais t'expliquer ça gentiment. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, envoyez-moi vos arguments en commentaire, vos arguments réfléchis, s'il vous plaît, en commentaire, pour contretire ce que j'ai à dire. Voici le tableau. La Côte d'Ivoire a un gros souci actuellement avec le Mali. Je ne l'ai pas dit, a eu un gros souci, même s'il demeure encore avec le Mali, où le Mali, le gouvernement malien a détenu ses 49 soldats. Dieu merci, trois femmes en sont sorties. Il reste jusqu'à ce jour 46 soldats. Maman, très honnêtement, tu es libre de changer. Tu es libre de chanter pour qui tu veux. Tu es libre de chanter pour même moi, ton petit-fils, peut-être un ré-petit-fils, héritant que je suis. Tu es libre de chanter pour qui tu veux. Mais Maman, de vous à moi, de vous à moi. Regardez bien, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre aussi que ce n'est pas faux, quelque part. Vous êtes en train de demander pardon aujourd'hui au président Alassane Ouattara pour la libération d'une seule personne, bien qu'il reste fils de ce pays. Mais Maman, les 46 soldats qui sont encore au Mali, là, ce sont des enfants du pays. D'aucuns parlent de mercenaires, d'aucuns parlent de personnes qui ne sont pas ivoiriennes. Ça, ce n'est pas le problème. Ils sont partis sous le couvert de la République de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je les considère comme des Ivoiriens. C'est une parenthèse. Voilà. Mais je vais parler à un moment pour qu'elles comprennent cette chose. Comme je l'ai dit dans trop de jeux, ce n'est pas mauvais de demander pardon parce que vous avez vu les larmes de la maman de Peter, les larmes du père de Peter, et ça vous a touché. Et vous vous êtes dit que si vous faites une vidéo pour vous adresser au président et à son épouse, sachant bien que ce sont des parents aussi qu'ils vont comprendre. Et ce n'est pas faux, vous avez bien fait. Mais en même temps, Maman, de vous à moi, pendant que la Côte d'Ivoire est en pleine négociation avec l'État du Mali concernant la libération de la 46 soldats détenus là-bas, Maman, moi, je n'ai pas de problème avec le président du Mali. Personnellement, c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il est jeune et puis il a la truc d'un grand pays aussi africain. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Donc, écoutez mes propos. Mais Maman, honnêtement, la partie où il y a Zahila, c'est que le chef suprême des armées de l'État du Mali ne peut pas détenir 46 soldats ivoiriens, quelle que soit la raison, on ne lui demande pas de les libérer aussitôt. Mais on est en pleine négociation. À la limite, il y a des petites discordes, des petites divergences dans ces deux États-là. Et c'est dans cette période-là, Maman, c'est dans cette période-là, vous avez trouvé, vous avez jugé bon de faire un son hommage au président du Mali. Maman, ce n'est pas mauvais. L'hommage que vous avez fait là, il dit que vous êtes libre de faire l'hommage de qui vous voulez. Mais c'était vraiment déplacé. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas du tout apprécié. Mais comme dans la période, dans le temps, je ne faisais pas de vidéos et je n'avais vraiment pas la tête à faire des vidéos, j'ai laissé passer ça. Mais je me disais en même temps que j'espère que Maman aussi ne fera pas, il ne faut pas. Et pour vous dire vrai, le fait de revenir des mois plus tard, venir demander pardon au même président Alassane Ouadara qui était en train de demander pardon, son gouvernement était en train, en pleine négociation avec l'État du Mali, pour la libération de ses caractéristiques soldats là, et vous, vous êtes permise de faire son hommage. À la limite, c'était une façon de narguer votre propre président qui n'est autre que son excellent M. Alassane Ouadara. Ce n'est pas de la politique, c'est de la franchise, c'est une observation objective que je suis en train de faire. Je pense, pour ma part, que vous, Maman, avec votre influence, avec vos relations, avec votre sagesse, vous deviez peut-être penser à faire cet hommage-là avant cette crise-là pour mieux chercher des voies et moyens, des aptitudes, comme l'ont fait certains artistes comme Yodé Esiro, les groupes VDA, à chanter votre voix-porte, Maman, pour trouver une solution, pour adoucir le cœur du président du Mali afin qu'il revienne à de meilleurs sentiments pour libérer ses garancés soldats. Mais Maman, non, ce n'est pas ce que vous avez fait. Pendant qu'on a une petite crise, on va dire diplomatique avec l'État du Mali, c'est là que vous avez été jugé de faire un morceau hommage au président Assimi. Maman, ce n'est pas mauvais, mais vous avez zaé, c'était déplacé de votre part. Vous avez très mal fait. Et des mois plus tard, parce que vous êtes pris de compassion pour la famille de l'activiste P1607 qui, lui, au contraire, a fait des vidéos, a sorti des propos vraiment inadmissibles à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire et à l'endroit du président Alassane Ouattara, vous demandez pardon. Vous venez demander pardon au président Alassane qui libère Peter. Mais Maman, la vérité est que aussi, je souhaite la libération de Peter, comme vous. Mais Peter n'est pas le seul en prison actuellement. Il y a une balai-pichérie, je crois, une dame là qui s'appelle avec balai-pichérie que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très franche dans ses propos qui est actuellement un truc à la maca. Ou bien parce que Maman, vous n'avez pas vu ses parents faire des vidéos en pleurs pour demander la libération de leur fille que vous jugez bon de demander pardon au président Alassane Ouattara pour libérer, ne serait-ce que Peter, c'est heureuse recette. Le pardon, il est divin, c'est un bon acte. C'est un acte noir, comme je vous l'ai dit, c'est gentil, mais c'est mal placé. Parce que moi-même étant le président, je me dis, ah, Maman Aïcha, c'est vrai, on se connaît il y a longtemps. Vous connaissez mon épouse, nous sommes en de bons thèmes. Mais, pendant que j'étais en train de parler à mon jeune frère Assimi Goïta pour lui demander de libérer mes carencies soldats, vous, j'étais en train de lui faire des illoges. Comme si quoi ? Le fait de garder mes carencies soldats là, il l'a bien fait. C'est comme ça qu'il peut interpréter les choses, Maman. Cette vérité-là, on doit vous l'a dit. De vous à moi, chers internautes. Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est faux ? Mais, comme l'artiste Afro-Keyta est venue gâter, elle n'a pas eu les mots juste pour l'exprimer ici, c'est pourquoi j'ai exprimé mon mécontentement pour lui dire que, honnêtement, moi je respecte sa musique, je respecte la dame qu'elle est, je respecte la mère qu'elle est, mais elle n'avait pas le droit de manquer de respect. À Maman Aïcha connaît. La prévue en est que sa propre mère est venue présenter ses excuses à sa soeur, mais en même temps Maman, vous avez Zahé. Maman, vous avez Zahé. Il faut le dire. Et je pense qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard à ce que vous fassiez des actions pour favoriser la sortie de ces garanciers soldats, Maman. Rattrapez-vous. On va prier que Peter 067 soit libérée, mais en même temps, rattrapez-vous sur ce coup-là aussi. C'est ce que je tenais à vous dire, Maman. Voilà. Vous qui êtes d'accord, partagez la vidéo et puis j'attends vos avis en commentaire.